Générique 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 Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est parti pour ce 13h au Bénin. Voici le sommaire, la deuxième édition de l'université de vacances des enseignants du Martinel et du primaire a démarré à l'école nationale d'instituteurs de Dobo. C'est une rencontre de partage d'expériences qui vise l'amélioration de la performance des enseignants et donc du système éducatif national. Ensuite, première session au titre de l'année de la commission thématique intercommunalité et coopération décentralisée de l'association nationale des communes du Bénin-les-Assises. Générique 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 Voici pourquoi le thème fédérateur de la 12e édition de l'université de vacances est intitulé « Place de l'éthique dans la professionnalisation de l'enseignant ». Générique 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 Cité de vacances veut un cadre propice au développement de l'esprit de créativité. Au cours de ces six jours que vont passer ces enseignants ensemble, ils seront outillés dans l'élaboration des processus d'enseignement-apprentissage. Il leur sera facilité également l'appropriation des pratiques innovantes qui renforcent la mise en œuvre de l'approche par compétence. L'agenda de travail tel que meublé tout au long de la semaine offrira à chacun de vous l'opportunité de travailler intensement dans les ateliers et de co-construire des outils adaptés à vos réalités quotidiennes dans les écoles. Ce parcours se fera en bonne complicité avec des formateurs suffisamment outillés pour vous conduire progressivement et durablement vers l'autonomisation. Faut-il le préciser, les participants vont suivre tous les jours des activités sportives matinales et des activités culturelles nocturnes. Pour finir, ils auront droit à la visite des sites touristiques de la commune de Dogo. Les membres du conseil départemental du système intégré des statistiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles dans la Takora ont été officiellement installés à Natitingou. Au nombre de 17, ces acteurs du monde agricole ont reçu le cahier de charge à la faveur d'une session ordinaire présidée par le secrétaire général de la préfecture représentant l'autorité préfectorale. Alassane Arounan pour les détails. Voici les acteurs qui devront désormais siéger au sein du conseil départemental du système intégré des statistiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles dans le département de la Takora. Au nombre de 17, ils ont été officiellement installés à la faveur d'une session ordinaire du conseil départemental du système intégré des statistiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles placés sous le thème « Renforcer la coordination des activités des statistiques de production agricole » pour mieux rendre compte des effets des réformes dans le secteur agricole. Dès aujourd'hui, mon département se réjouit à plus d'un titre de l'existence légale de cet outil institutionnel d'une part et de la qualité des membres qui ne composent d'autre part que tous ces acteurs, notamment les structures déconcentrées de l'État, qui ont permis l'effectivité de ce cadre, soient-en ici bénis. Rendre disponibles les statistiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles au niveau de tous les maillons de la chaîne de production agricole, telle est la mission assignée aux membres de ce conseil départemental. Une mission noble, mais qui n'est pas sans difficulté. Je voudrais rappeler à l'autorité de madame le préfet, ici représentée par le secrétariat de développement, que nous avons connu des difficultés en matière de ralliement des acteurs intégrants dans le secteur agricole pour être assujettis aux dispositifs que nous avons mis en place. Et à chaque fois que nous avons sollicité l'autorité préfectorale, l'autorité préfectorale a toujours bien joué son rôle. Conscient de l'ampleur de la tâche à eux confier, les conseillers par la voix de leur porte-parole s'engagent à accomplir cette mission. Au nom de tous les membres de ce conseil et au nom de ceux qui nous ont fait confiance aussi en nous installant à CEPO ce matin, j'ai réintégré notre engagement pour l'accomplissement de cette mission. Cette mission sera bien accomplie dans les règles de l'art et je dis une fois encore merci à l'autorité. Démembrement du conseil sectoriel du système national intégré des statistiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles, le conseil départemental est institué pour soutenir le dispositif de collecte, d'analyse et de production des données statistiques à partir du recensement national de l'agriculture. Je vous l'annonce tout à l'heure en titre, première session au titre de l'année de la commission thématique intercommunalité et coopération décentralisée de l'association national des communes du Bénin-les-Assises marque le lancement des activités du Creuset. Elles seront l'occasion pour les participants de débattre de diverses préoccupations, notamment celles des communes en lien avec l'intercommunalité et la coopération décentralisée. Les nombreuses recommandations seront formulées et vont permettre aux collectivités territoriales ainsi qu'à l'ANCB de faire plus efficacement face aux défis qui les attendent dans ce domaine de représentation. Les membres de la commission thématique intercommunalité et coopération décentralisée. Le Creuset fait partie des huit commissions thématiques dont dispose la fêtière des communes du Bénin. Elle l'accompagne dans l'élaboration et la conduite de plaidoyer en faveur des collectivités territoriales, ceci à l'endroit de divers cibles. Je souhaite que les échanges de cette première session de l'année 2022 de la commission thématique intercommunalité et coopération décentralisée s'articulent donc entre autres autour des stratégies à mettre en œuvre pour développer l'intercommunalité dans notre propre pays. Je voudrais pouvoir compter sur la disponibilité de chacun et de chacune pour soutenir l'ANCB dans ses plaidoyers afin que des conditions favorables puissent être créées pour les communes. Les assises marquent le démarrage des activités de la commission. Elles consacrent également l'installation officielle des membres dans leurs différentes fonctions. La rencontre sera l'occasion pour les invités de mieux connaître l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, ainsi que son fonctionnement. Les débats porteront aussi sur diverses préoccupations, notamment celles en lien avec les intercommunalités et la coopération décentralisée. Les dispositions des articles 176 et 177 de la loi portant l'Organisation des communes en République du Bénin avaient offert aux communes la possibilité de s'associer pour la réalisation, la gestion et la création des services d'intérêt et d'utilité communs entre communes, faute des dispositions législatives et réglementaires spécifiques, les collectivités territoriales de notre pays n'arrivaient pas à exploiter à fond cette possibilité d'association qui leur est offerte. Les élus, face au défi du développement local, avaient dû se contenter de créer des regroupements de communes régis par la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'association. Le contexte juridique qui a favorisé cet état de choses a évolué avec la loi portant modalité de l'intercommunalité au Bénin. Son décret d'application est venu à son tour libérer les énergies et initiatives. Mais le processus de formalisation des EPCI devra être revu pour se conformer aux exigences du code de l'administration territoriale en cours de validité chez nous en République du Bénin. Pendant deux jours, ces hommes et femmes sont appelés entre autres travaux à mener des réflexions pour identifier les défis qui attendent les communes. Ils doivent faire des propositions concrètes pouvant permettre à ces derniers, de même que la NCB, d'y faire face efficacement. Nous restons toujours avec la NCB, la commission économie et finances, bien entendu, prend connaissance des nouveaux tests régissant l'économie dans les collectivités territoriales du Bénin. Les cadres s'approprient, donc les dispositions, les concernant, dans le nouveau code général des impôts et dans la loi sur l'administration territoriale. L'atelier se tient de jour durant à l'Ocossa, dans le département du Mono-Huliam-Clican-Florando. Deux tests législatifs sont au cœur de cette première session ordinaire en 2022 de la commission économie et finances locales de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Le code général des impôts en vigueur au Bénin est la loi sur l'administration territoriale pour les nouvelles fonctions engendrées dans la chaîne des dépenses publiques ainsi que les compétences changées par endroit. Elle est donc appelée à l'occasion de cette session à mener des réflexions approfondies et à faire des recommandations pertinentes au Bureau national de l'ANCB en adéquation avec les défis de développement de nos communes. A ce titre, je vous invite à vous pencher durant les deux jours que durera cette session sur des questions relatives à la mobilisation des ressources locales dans le tout nouveau contexte du code de l'administration territoriale en République du Bénin d'une part et du nouveau code des impôts ainsi que les différentes mesures prises par le gouvernement pour la sécurité foncière d'autre part. Il serait intéressant d'analyser la corrélation entre les finances locales et le nouveau code. Mesdames et messieurs, nous avons tendance à perdre de vue le lien étroit entre l'économie locale et les finances locales. Sans trop vouloir nous attarder sur la théorie de l'œuf et de la poule, l'économie semble être en amont de la mobilisation des recettes tant fiscales que non fiscales. J'en veux pour preuve la contribution au développement local basée sur les principales spéculations de nos communes. Il en est de même pour la patente et la licence pour elles. Si l'économie ne tourne pas, les communes ne sauraient aller vers une mobilisation des recettes. A cet atelier de la commission thématique, l'expérience des marchés de territoire a été présentée. La commission économie et finances locales fait partie des huit permanentes de l'Association nationale des communes du Bénin investit des missions techniques précises pour appuyer l'instance. Dans la suite de ce 13 heures au Bénin, donc de fournitures scolaires aux enfants démunis et aux meilleurs élèves de la commune de Toffor, c'est une initiative des hauts dignitaires des cultes endogènes de la commune. La remise de ces fournitures s'est tenue ce lundi en présence des cadres et autorités natifs de Toffor. Clément Atchadi, Elvis Tournoukou. Des cahiers, des vrais dessinateurs, des couvertures de cahiers, tout ce qui va avec l'essentiel de fournitures scolaires. Un geste du collectif des hauts dignitaires des cultes endogènes de la commune de Toffor. Une première dans le rang des cultes endogènes du Bénin, qui est une surprise agréable pour plusieurs acteurs de développement, notamment les chefs religieux, le conseil communal, les cadres politiques natifs de la localité et toute la société civile. Ce lundi, ces bénéficiaires sont conviés à cette cérémonie de remise des fournitures. En premier, les enfants démunis sont privilégiés. La cible secondaire est composée des élèves qui se sont illustrés à travers de bonnes moyennes au cours de l'année scolaire écoulée et des enfants des cultes endogènes qui cumulent l'école et les pratiques traditionnelles. Au nom de tous les bénéficiaires et en mon nom d'Andino Lali Khedesi, nous vous disons un grand merci et vous promettons que nous allons faire bon usage des fournitures pour assurer la relève de demain. Je tiens à saluer le collectif des hauts dignitaires des cultes endogènes de Toffor, en particulier son président, Dara Danon Pesso, que je félicite pour le travail qu'il accomplit à la tête de ce collectif. Ce programme va dans la ligne droite du CUNACED. Donc je félicite les organisateurs, le comité d'organisation, mais également les parents d'élèves. Ce vélo est le prix du premier de la commune. Ce don de fourniture scolaire de 2022 par date d'Andino Pesso et son bureau est historique et interpelle toutes les forces vives de Toffor, selon le maire de la commune et la vice-présidente du Conseil national des cultes endogènes du Béné-Konaceb. Émue par ce signal des hauts dignitaires de la commune de Toffor, les députés massolés à Honoukou et le maire ont contribué avec des enveloppes financières. Je dois remercier d'abord le chef de l'État, le chef du gouvernement. Le président a envoyé nos objets d'art qui sont envoyés à l'extérieur. Ça nous donne beaucoup de courage de faire du bien. Avec le manque d'un seul cahier de BIC, ça fait que nos enfants restent à la maison. Surtout au début de la rentrée. Pourquoi ne pas leur donner des petites choses comme le Vaudou nous conseille de faire du bien. Les lauréats que vous voyez ici, qui peuvent continuer à avancer d'abord en entendant si quelque chose manque, leurs parents vont venir au secours. Avec cette édition, le collectif des hauts dignitaires des cultes endogènes de Toffor donne le signal fort de la nouvelle image des rois et cultes endogènes du Béné. Les parties prenantes se sont donnés rendez-vous pour la prochaine édition avec plus d'impact en termes de scolarisation des enfants et la réduction du taux d'abandon des classes par faute de fournitures scolaires. Le week-end découlé, Cotonou a abrité deux jours de camp de basketball. Une initiative de Lionel Talon, promoteur du centre communautaire EIA de Cotonou et du président de l'organisation non-gouvernementale John of Africa. Le rendez-vous a permis à 50 jeunes amoureux de la balle au panier de faire connaître le talent à des encadreurs internationaux dépêchés pour la cause. Teddy Goudalo, Henri Gantin pour le compte-rendu. Deuxième et dernier jour du camp de basketball sur cet espace de EIA Centre communautaire. Ce rendez-vous sportif initié par Lionel Talon, promoteur du centre, au profit de 50 jeunes garçons et filles, s'inscrit dans le cadre de l'engagement de Dian of Africa pour développer le basket sur le continent africain. C'était très bien, c'était un temps, ça m'a permis de progresser, d'en apprendre plus sur le basketball. Les exercices n'étaient pas difficiles, les coachs nous soutenaient, même quand on faisait des erreurs, ils nous disaient que c'est bon de faire des erreurs mais de ne pas les répéter. C'est exceptionnel, c'est la toute première fois au Bénin qu'on a un camp de cet enveigus avec Giant Africa et c'est une chance. Moi, tout ce que je dirais, c'est que ces enfants, je suis certain qu'il y a dans leur cœur, quelque chose à implanter. Deux jours durant, ces jeunes pratiquants de la discipline ont donc acquis de nouvelles connaissances grâce à des encadreurs internationaux dépêchés pour la circonstance. Les meilleurs talents identifiés pendant le déroulement de ce camp de basketball sont distingués. Nous, on a l'académie NBA, on est toujours ouvert, on regarde, on essaie de voir s'il y a des jeunes qu'on peut recruter pour amener là-bas. Il y a quelques jeunes que j'ai repérés, maintenant je veux demander plus d'amples informations sur eux, je veux sûrement revenir pour les évaluer encore. Donc nous, on a beaucoup d'espoir, mais c'est vraiment eux qui doivent prendre leur talent, leur potentiel avec eux et leur travail, leur éthique, leur rigueur, leurs racines avec eux et essayer d'exporter ça au plus haut niveau mondial. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'accomplissement pour nous parce que l'idée initiale se concrétise et ils sont ici avec nous et je pense qu'ils ont passé un très bon séjour. Ils ont vraiment adoré l'énergie de ce centre et on espère les revoir souvent, chaque année, s'il faut. Grâce à ce programme, le basket béninois augure d'un lendemain meilleur. C'est d'ailleurs l'ambition des organisateurs qui déjà trouvent en ces jeunes basketteurs un bel avenir de la discipline. Je voudrais remercier le centre EIA de M. Lionel Talon. Vous savez, comme je le lui ai dit, c'est des initiatives à démultiplier, ça fait en sorte que dans la zone sud de Cotonou, on ait aussi un tel centre. Ça a commencé petitement et aujourd'hui, je peux déjà dire que ça a pris. Ce camp est un camp de détection, c'est un camp pour faire naître auprès de ces jeunes joueurs l'espoir qu'ils peuvent eux aussi progresser s'ils travaillent pour se retrouver un jour en NBA. Et donc, je veux remercier vraiment tout le monde, notamment Lionel qui héberge ce camp dans son centre. L'événement Giant of Africa aura donc été une parfaite réussite. Le patron de la Fédération Nationale de Basketball salue cette volonté de Lionel Talon de révéler davantage la discipline. À Panouyan, à présent, les populations sont autorisées à consommer les tubercules d'Iyam de la nouvelle saison. En toute sérénité, les dispositions nécessaires ont été prises à cet effet. Les rituels ont vu de conjurer les mauvais sorts ont été effectués sous l'autorité du roi. C'était à l'occasion des retrouvailles des filles et fils de Panouyan. Un rendez-vous annuel de partage, mais aussi de réflexion sur le développement de la localité. Plus de précision dans ce reportage avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounan. De paix ou de mère, ils sont tous natifs de Panouyan. Cadres à divers niveaux, autorités et autres, ont choisi une journée pour se retrouver et fait acte de bonne amitié. Les retrouvailles des filles et fils de cette localité se déroulent chaque année. L'initiative se perpétue depuis 66 ans et constitue un cadre de réflexion et de règlement des petites divergences. C'est aussi l'occasion de recueillir les avis et susciter l'adhésion des uns et des autres au projet de développement. J'ai été heureux de constater l'unité de pensée et d'action de tous mes frères qui ont communié aujourd'hui. On s'est entraînés pour faire un certain nombre de réalisations au niveau de cette communauté. Les manifestations coïncident chaque année avec la sortie des nouveaux tubercules d'Iyam sous l'autorité du roi. Des rituels ont été effectués en vue de conjurer les mauvais sorts et permettre aux populations de consommer l'Iyam de la nouvelle saison en toute confiance. L'arrondissement du Paouyan est la porte d'entrée du peuple mari, mari des collines. C'est un peuple qui a retenu comme culture et culte de célébrer l'Iyam, un tubercule que ce peuple-là a adopté et qu'il consomme. En leur temps, nos aïeux ont retenu de faire des rituels. C'est Paouyan qui, depuis 66 ans au moins, ouvre le bal avant que les autres frères, à savoir Soklobo, Agua, Gon, Savalou et autres peuples mariés, ne le fassent. Et chaque fois qu'il y a Paouyan, ça se fait dans les couvents et partout avant que les célébrations populaires ne se fassent. Tébikwe, c'est une rencontre de tous les cultivateurs pour dire, bon voilà, on a le nouveau Iyam, on se retrouve, on fait les cérémonies, on donne ça à nos ancêtres pour les implorer, pour que la saison prochaine soit encore meilleure. Et là, cette cérémonie, il a appelé Tébikwe et généralement c'est le roi de Savalou qui parraine cette fête-là. Ce que vous venez de voir ici, l'enthousiasme que vous avez vu ici, fait partie d'un ensemble d'enthousiasme qui prépare le Tébikwe pour le 14 août prochain. Organisé autrefois à la fin des travaux champêtres, les réjouissants sont aujourd'hui prêts à l'allure de retrouvailles culturelles, économiques, mais surtout de réflexions sur le développement des communautés. C'est le moment propice pour certains de se ressourcer. Le 66e rassemblement des fils et fils de Paouyan a été meublé par de nombreuses activités. Avant le match de football initié pour clôturer la fête, les invités ont également eu droit à des prestations d'artistes. Toutes les dispositions ont été prises afin que la journée soit une réussite. Chacun est reparti heureux d'avoir pu retrouver les siens et partager de bons moments de convivialité. Tous nourrissent l'espoir que la prochaine édition sera plus éclatante. Nous allons finir avec la fête identitaire Tofin Khoi qui revient deux ans après. Les restrictions liées à la pandémie de la Covid-19. La 6e édition a été célébrée le week-end de dénié dans la commune de Soavar. Un moment de retrouvailles pour les filles et fils du lac qui ont su communier une fois encore autour des idéaux de développement de la localité. Le clou des festivités, c'est une messe d'action de grâce célébrée par l'archevêque de Kotonou, Nassé Salossé. Instant de réjouissance pour les filles et fils de l'ère culturelle Tofin autour de leurs fêtes identitaires. Après deux ans de repos imposés par la pandémie à la Covid-19, ils le renouent ici avec leur traditionnel Tofin Khoi. Grand jour de retrouvailles pour les populations de sept arrondissements de la commune de Soavar et de la diaspora qui trois jours durant ont su communier autour des idéaux que prône leur dirigeant actuel, l'union autour des questions de développement. L'union vaut que tout. Et comme on le dit, dans l'union on est fort. Et la vie en communauté est une bonne vie. Donc nous allons rester toujours ensemble, oublier, pardonner les uns les autres et se rassembler. Rassembler pour être plus fort et l'exemple a été donné par le comité transitoire mis sur pied pour l'organisation de cette fête. Au sein de celui-ci, la marraine de l'événement qui dit avoir bravé tous les obstacles. Parce que nous sommes restés sous la pluie et sous le soleil. Nous sommes restés tard dans la nuit, mais nous n'avons pas indiqué. C'est une mission patriotique et nous l'avons accomplie. Que Dieu nous accorde la longévité à nous et notre fête. La longévité pour cette jeune fête identitaire, célébrée pour la sixième fois cette année. Et comme c'est de coutume, le peuple Toffin a fait mobiliser d'autres peuples, frères et amis, mais aussi des personnalités politico-administratives. Je suis venu voir un peuple uni, le peuple Toffin, réuni, solidaire, derrière l'Empereur et autour de la fête de Toffin, de Toffin-Couin. Et ça a été une très belle surprise pour moi. Très bonne initiative. Je salue mon grand frère, le maire Zanouja-Major, qui a fait preuve d'un leadership du rassembleur. Mon enthousiasme est d'autant plus grand qu'il s'agit là d'un véritable révélateur des valeurs et richesses diverses, tangibles et intangibles, que recèle Soava, terre hospitalière et vivifiante. Les festivités ont été remises entre les mains de Dieu avec une mesdation de grâce, célébrée par l'archevêque émérite de Cotonou, Mgr Antoine Gaillet. Et dans son homélie, le prélat a demandé à l'assistance de suivre le chemin tracé par le créateur de l'univers. Ne vous trompez pas de chemin. Allez là où il y a Dieu, là où il y a sa parole. Et pour y aller, il y a des signes. Vous venez de voir un de ces signes. Le signe dont parle le célébrant, c'est l'ordination d'un nouveau prêtre originaire de la commune de Soava. Et celui-ci a été aux côtés du vicaire du Christ pour cette eucharistie. L'édition 2022 de Tof-en-Koué a connu une réussite inattendue, avec l'espoir d'un engouement beaucoup plus grand les années à venir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi et de votre fidélité également à 16h. C'est votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501